Et je vais vous présenter un glitch d'XP illimité sans rien faire sur Call of Duty Black Ops 6 Zombie. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir regarder un film, aller dormir, aller travailler, faire tout ce que vous voulez. Vous allez gagner de l'XP sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, ce que je vous conseille, c'est de vous équiper de l'augmentation de carapace de tortue sur l'atout Juggernaut. Ensuite, je vous conseille aussi de mettre les plaques renforcées, mais c'est pas obligatoire. Là, très important par contre, dans corps à corps corsé, donc dans l'atout, il faudra mettre Extraction Vampirisme. Ça vous permettra de récupérer un pourcentage de points de vie quand vous allez faire une élimination. Et ensuite, vous pouvez mettre aussi Entraînement de Force, mais c'est pas obligatoire. Alors par contre, pour rendre le glitch plus facile, je vous conseille d'utiliser la couverture d'Ether avec l'augmentation Rue et Violente et Charge supplémentaire qui vous permettra d'avoir deux charges. Ensuite, vous lancez le mode Standard en Solo sur la map Citadelle des Morts. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'activer l'inducteur de carnage et de rester dans le spawn jusqu'à la manche 9 pour faire un maximum de points. Après, vous n'êtes pas obligé d'activer l'inducteur de carnage. Si vous trouvez que c'est trop difficile, vous le désactivez tout simplement. Alors je vous ai dit de lancer en Solo, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire le glitch en partie publique. C'est juste que si vous le faites en Solo, vous allez pouvoir quitter la partie pour pouvoir passer vos prestiges et retourner dans le glitch instantanément après. Donc c'est plutôt efficace comme c'est un glitch d'XP illimité sans rien faire. Ça peut être très pratique de tout simplement quitter la partie, passer le prestige et recommencer le glitch. Alors quand vous êtes à la manche 9, vous laissez un zombie et vous désactivez l'inducteur de carnage. Et maintenant, vous ouvrez toute la map pour aller jusqu'au pack à punch. Alors au passage, bien évidemment, achetez l'atout Juggernog. Alors quand vous avez accès au pack à punch, là vous passez la manche. Et vous allez devoir trouver un zombie avec un casque sur la tête pour pouvoir obtenir un seau quand vous allez le tuer. Ok, donc regardez, le zombie en question, c'est tout simplement celui-là. Et quand vous allez le tuer, il va vous donner le seau qui va vous permettre de récupérer une épée. Donc là maintenant, vous allez devoir utiliser l'épée du lion. Donc regardez, ici le chevalier, il a l'emblème de la tête de lion. Vous récupérez cette épée grâce au seau que vous venez de récupérer. Et là, normalement, il y a des Lucioles qui vont apparaître. Donc les Lucioles, vous ne les tuez surtout pas. Vous allez directement sur la gauche de la map. Enfin sur la droite, ça dépend d'où on regarde. Mais moi, c'est sur ma gauche actuellement. Et c'est près de l'atout rechargement rapide. Donc là, vous allez tuer une Luciole. Comme ça, avec votre épée, très important. Ne rangez pas votre épée parce que sinon la lueur de l'épée va disparaître. Avec cette lueur, vous allez taper sur cette petite porte. Et vous allez faire ça avec les 4 Lucioles. Et voilà, quand vous avez transféré les 4 auras lumineuses sur la porte, là, vous actionnez la porte. Et ce que vous allez faire dans ce lieu-là, c'est de placer la lame dans le socle. Et vous allez devoir attendre que la minute soit passée. Donc ici à gauche, vous allez avoir un compte à rebours. Et dès qu'il reste 10 secondes, là, vous allez vous apprêter à faire le glitch. Alors regardez, ici, il y a un symbole rond avec un point au milieu. En fait, ce symbole, il ne faudra surtout pas tirer dessus. Donc si vous avez le même symbole affiché que moi sur le socle, il ne faudra surtout pas tirer sur ce symbole-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tromper de symbole, justement en le faisant exprès. Donc là, il reste 10 secondes, enfin quasi. Et je vais commencer à m'apprêter. Donc je vais activer mon spé pour être invisible et ne pas être dérangé par les zombies. Je vais focus le flocon, par exemple. C'est un mauvais symbole et dès qu'il reste une seconde, là, je tire dessus. Donc là, les symboles vont rentrer dans le socle. Et si j'ai bien réussi ça, quand je vais retourner dans la pièce en question, eh bien, je n'aurai plus de timer. Et donc, je vais pouvoir y rester en illimité. Alors par contre, avant d'y retourner, très important, équipez-vous de l'atout corps à corps corsé. Donc cet atout, il se trouve à l'entrée du château sur la droite, donc juste ici. De toute façon, les atouts, vous les voyez quand vous affichez votre carte. Donc voilà, c'est juste ici. Donc très important, équipez-vous-en, comme ça, ça vous permettra de récupérer de la vie à chaque élimination. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement passer la manche. Quand vous avez passé la manche, vous attendez quelques secondes que les symboles réapparaissent sur la porte. Quand c'est bon, vous réinteragissez avec cette porte. Et si vous avez bien réussi le glitch de tout à l'heure, quand vous allez rentrer dans cette pièce, les symboles seront tout simplement toujours disponibles dans cette pièce, en fait. Donc ils n'auront pas disparu. Et là, ça voudra dire que vous avez bien réussi le glitch. Alors maintenant, vous allez avoir un spawn de zombies en illimité qui va apparaître dans cette pièce. Le problème, c'est que les zombies, ils vont apparaître très lentement. Et par vague de 2-3 zombies. Donc pour augmenter le taux de zombies, donc le nombre de zombies qui apparaît en illimité. Ce que je vous conseille, c'est de vous tromper de symbole 3 fois. Donc ne tirez surtout pas sur le symbole rond avec le point au milieu. Vous tirez sur, par exemple, le flocon ou le triangle, peu importe. On s'en fout de quel symbole vous allez vous tromper. Tant que c'est le mauvais symbole, c'est tout ce qui compte. Donc ensuite, quand vous avez tiré sur le mauvais symbole, vous retirez une deuxième fois sur un mauvais symbole. Voilà. Et on va le refaire encore une troisième fois. Ce qui va faire en sorte que vous aurez un taux de zombies beaucoup plus élevé. Donc regardez, là, je vais retirer sur le troisième symbole. Enfin, je vais me retromper une troisième fois de symbole. Et là, vous pouvez voir qu'il y a déjà un peu plus de zombies. On a déjà 3 là, 4 ici. Et après, vous pouvez le faire en illimité. Je pense que vous pouvez le faire 4 fois, 5 fois. A chaque fois, ça va augmenter le taux de spawn de zombies. Mais voilà, 3 fois, c'est largement suffisant. Si vous faites plus, vous risquez de mourir si vous voulez rester en AFK. Si vous ne voulez pas rester en AFK, c'est une bonne idée de vous tromper encore plus de symboles. Et de faire apparaître encore plus de zombies. En plus de ça, si vous vous équipez du nouvel atout qui est disponible dans la map. Je ne sais plus c'est lequel. Je crois que c'est Vautour. Ouais, c'est ça. C'est Elixir Vautour. Si vous vous équipez de cet atout, vous allez pouvoir tuer les zombies et récupérer des munitions. Parce qu'ils vont vous lâcher des munitions beaucoup plus souvent qu'en temps normal. Donc c'est une bonne idée aussi de pouvoir avoir des zombies en illimité. Et faire les camouflages de vos armes si vous voulez. Mais bon là, principalement, ce que je vais vous présenter, c'est tout simplement de gagner de l'XP en illimité. Donc pour ce faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre ici. Juste ici à gauche du trou. Donc en bas de l'escalier. Et les zombies vont tous apparaître devant vous. Donc vous regardez plus ou moins comme ça. Vous pouvez reculer un tout petit peu si vous voulez. Si vous voulez être sûr que vous touchez bien les zombies, vous reculez un petit peu comme ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est aller dans vos paramètres. Manette. Et vous allez interchanger le bouton L1 et R1 avec le bouton L2 et R2. Comme ça, vous allez prendre votre manette. Vous allez mettre un carton dans votre manette. Comme je vous le montre dans la vidéo. Et ensuite, ça va tout simplement bloquer la touche R1. Et comme la touche elle est bloquée, ça va tout simplement faire des coups de couteau en illimité. Donc là maintenant, vous n'avez plus rien à faire. Les zombies vont venir en illimité sur vous. Vous, vous allez tous les one-shot parce que vous avez la touche corps à corps corsée. Vous êtes en manche 11. Donc bien évidemment, si vous êtes en manche 20, 21. Là, je pense qu'il faudra deux coups de couteau. Mais je pense que ça passe quand même. Après, avec l'augmentation de la touche Juggerknock que je vous ai dit de vous équiper. Ce qui est bien, c'est que même si vous êtes en haute manche, par exemple 21, 22. Et que les zombies vous les tuer en deux coups. Et que par exemple, les zombies s'entassent autour de vous. Et qu'il y a des zombies derrière vous. Grâce à l'augmentation de la touche Juggerknock que je vous ai dit de vous équiper. Vous allez être immunisé. Du coup, seuls les zombies qui sont devant vous pourront vous impliquer des dégâts. Et quand vous allez les tuer très facilement et très rapidement en illimité. Vous allez récupérer de la vie en illimité aussi. Du coup, vous êtes tranquille. Vous laissez votre jeu tourner en illimité. Vous allez gagner de l'XP en illimité. Vous allez gagner de l'XP en illimité.